Bonjour à toutes et à tous, M. le maire, M. le boucvers, Mesdames et Messieurs les adjoints chez nous, Mesdames et Messieurs les échevines, Mesdames et Messieurs les échevines. C'est avec un grand plaisir qu'avec trois de mes concitoyens et citoyennes, nous sommes venus, je dirais, en éclaireur pour aller jusqu'à un jubelage avec Montreux-Commune. Et je dois dire que ce début de jubelage a été une question d'amitié, amitié avec Olivier et Martine. Cette amitié a duré depuis de nombreuses années. Elle est en train de se concrétiser puisque Mérédith, à mes côtés, avec Alice et Jean-Christophe, ont créé un comité de jubelage. Nous, chez nous, c'est déjà créé. Et on espère recevoir M. le maire et quelques-uns de ses adjoints le 19 juillet pour concrétiser ce jubelage. Voilà. Donc... En tout cas, sachez que BOM est heureux de pouvoir se jumeler avec votre commune de AB. Voilà. Et nous vous accueillerons bien volontiers toutes et tous dans notre charmant village. Merci à toutes et à tous. Applaudissements 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 Ah, Aurélie. Après la folle soirée d'hier, les intronisations 2019, le souper et toutes les questions que tu m'as posées, il est temps de te déclarer marquise Aurélie Première. As-tu quelque chose à dire ? Applaudissements Ça y est. Applaudissements Amis carnavaleux, bonjour ! Quel bonheur, ce jour est enfin arrivé. Merci à vous d'être venus si nombreux. C'est un honneur d'avoir reçu la confiance de mon comité pour cette septième édition du Carnaval de la Marquise. Carnaval où il fait toujours beau, regardez ça. Et un carnaval aussi qui clôture une saison printanière bien remplie. Être le dernier carnaval de la saison, c'est passer par toutes les émotions durant ces deux mois en assistant à vos intros. La surprise d'avoir l'émerveillement, l'émotion, l'impatience et la pression aussi. C'est avoir l'impression que ce jour n'arrivera jamais. C'est avoir été si souvent appelé la future que je ne sais pas si je vais m'habituer à mon nouveau titre. Mais c'est aussi avoir le cœur un peu serré en pensant qu'après ce week-end, c'est terminé pour un moment. Heureusement, Koufalis sera là pour nous mettre du beau mot cœur. Le Carnaval du Soleil porte décidément bien son nom et nous réchauffera aussi le cœur. Mais être le dernier carnaval de la saison, c'est aussi avoir eu la chance de rencontrer beaucoup d'entre vous depuis ces deux mois. Lors du souper, j'avais déjà parlé du fait d'avoir été chaleureusement accueillie par mon comité, les anciens marquis et marquises. Et c'est cet esprit de bienveillance que j'ai retrouvé en intégrant le monde du Carnaval. Un monde que je ne connaissais pas, mais où je me suis directement sentie à ma place, par l'accueil que vous m'avez réservé. Et donc à la question, alors pas trop stressée, qu'on m'a posée beaucoup récemment, j'ai pu répondre que mon stress avait été décroissant. Le fait de vous connaître un peu en arrivant ici aujourd'hui, c'est comme arriver en réunion de famille. Merci pour ça. Merci. Merci à mon comité de me permettre de vivre cette magnifique aventure. J'ai appris à vous connaître un peu mieux ces derniers mois. Ce n'est que le début, mais je sachais que chaque semaine, j'ai eu plaisir à vous retrouver. Vous m'avez guidée pour mes premiers pas, j'espère vous avoir toujours à mes côtés pour la suite. Jérôme, il est toujours là. Tu as été un grand marquis qui restera dans les esprits. Te succéder est un vrai défi, mais je le relève. J'espère faire honneur au Carnaval de la Marquise, comme tu l'as fait. Ton enthousiasme a contribué. Ton enthousiasme a contribué à me donner la fièvre du Carnaval, à croire que c'est contagieux. Merci pour ton accueil et ton aide qui m'ont donné des ailes. J'ai l'immense plaisir d'être entourée par une team d'exceptions. Mes parents, mes amis, mes élèves, à ce propos, certaines feront par ma faute une infidélité au grand feu avant ce soir. J'espère que je ne serai pas brûlée sur le boucher pour ça ce soir. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes et tous partagé mon excitation ces dernières semaines. Je me suis sentie soutenue, aidée, encouragée. Merci d'avoir répondu présent et d'être là aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur vous transmettre à mon tour la fièvre du Carnaval. Autour de ceux qui m'ont supportée au quotidien. Ceux qui ont dealé avec les nuits hachés, les doutes, les... Qu'est-ce que tu ferais toi ? Les costumes n'arriveront jamais. Le discours, je ne peux pas, c'est trop dur. On commence par mon mari et marquis, que vous connaissez sans doute bien. On ne peut pas dire qu'il était spécialement heureux lorsqu'il y a un an on m'a proposé d'être la prochaine marquise. Mais vous l'aurez sans doute remarqué, passé les premières appréhensions, il n'a jamais été le dernier pour prendre part aux festivités. Il a choisi de vivre les événements à fond avec moi. Et je pense qu'au retour de sa première intro à Bastogne, la fièvre du Carnaval s'était déjà emparée de lui. Merci d'avoir choisi de vivre ça avec moi. Ça n'aurait pas la même saveur sans toi. Et à mes trois petits marquis, Nathan, Yacinthe et Ulysse, merci de m'avoir encouragée, d'avoir été fière de votre maman. J'espère que vous vivrez des moments merveilleux dans ce monde que vous apprêtez à découvrir. Ulysse, mon plus jeune, l'appelle le monde où on donne tout le temps des bisous. À ce propos, il est toujours un peu avare de bisous. Et la semaine passée, j'insistais pour qu'il donne un bisou à sa grand-mère. Et il m'a répondu, hé, on n'est pas au Carnaval ici. Un dernier mot maintenant sur un sujet qui me tient à cœur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en débattre avec l'un ou l'autre comité. Demandez à mon mari, on ne me changera pas. Je compte cette année cinq représentantes féminines. Cinq sur dix-huit carnavals. Il y en a dans les comités qui se disent, elles recommencent. C'est un bon début, mais nous sommes au XXIe siècle. Et j'espère donc que les prochaines années verront apparaître une belle parité de dix-huit femmes sur dix-huit carnavals. Et que les princesses iront ensemble boire des chocs pendant que les princes s'occuperont de la tendance. Plus sérieusement, je suis pour l'égalité. Et merci donc à mon comité d'avoir choisi d'être un carnaval égalitaire. Je dispose maintenant des clés de la ville. Ma première mesure est de déclarer que tout rassemblement de plus de 100 personnes équipées en sonorisation se transformera en événements dansants. Je pense que pour les 100 personnes, on est bon là. Vous avez donc compris sur quoi nous allons clôturer ? Pas de panique, ma team est là pour vous aider. Dispersion, j'aimerais vraiment voir tout le monde danser avec moi. Vraiment, c'est super facile. Il suffit de me suivre. Passez un bon carnaval ! Bravo à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada